Hey ! Cuckoo tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode et peut-être dernier de ce laisse-fait-découverte loup-garou avec notre fameux Simon Simonet. Vous pouvez le voir, c'est la nuit. Et là, il est en train de tout simplement se reposer, quoi. Comme on semblait le voir, notre petit Simon avait peu évolué. Bah oui, franchement, avec cette musculature qu'il a gagnée et cet air de beau gosse grâce à son gène de loup-garou, il n'a désormais plus besoin de ses lunettes et ses cheveux ont poussé et ses boutons ont miraculeusement disparu. Beau gosse en vue. Ah, les cours vont commencer dans une heure. Est-ce qu'il va avoir le temps de faire un truc correct ? Et bah, t'as toujours des puces ? Ah ouais. Non, mais je pense qu'en vrai, bon, il peut y avoir du potentiel chez Simon, hein ? Une petite épilation des sourcils aussi, il a eu. Ouais, c'est naturel, tout ça. Allez, une petite viande crue pour le petit-déj. Rien de mieux pour être en forme pour notre adolescent. Bah, en mal de nutrition, hein. Et puis, il faut garder cette musculature, comme eux-mêmes. Allez, en route ! En route, et travaille bien à l'école. Fais-toi des amis, tout ça. Enfin, essaye. Note améliorée. Un gros contrôle a lieu demain en cours d'histoire. Simon s'en sort bien ces derniers temps. Mais bon, un résultat, ça... Mais un bon résultat améliorerait vraiment sa moyenne générale. Doit-il réviser autant que d'habitude ou se surpasser et étudier le plus possible ? Il va réviser. Il a rencontré Stéphane. Simon se concentre au maximum et révise tous les cours. Et cela se révèle payant. Yes ! Il obtient la meilleure note de la classe. Au contrôle, le professeur le félicite pour un bon travail. Et bien, franchement, tant mieux parce que... C'est vrai que dernièrement, les cours... Et vu qu'il arrive tout le temps à la bourre, ce n'était pas terrible. Et bien, ça pleut de ouf et ça va sentir le chien mouillé, toute cette histoire. Je le sens. Il va bientôt rentrer en furie. Il faut absolument qu'il se divertisse. Allez, on va regarder la télé. Vite. Aïe, aïe, aïe. Non, 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 non. C'est bon. La furie, la furie, la furie, la furie est là. Tu vas t'en aller loin d'ici. Tu vas aller faire ta furie ailleurs, mon chéri. Et pas briser le canapé. Ni ton lit. Parce qu'on n'a pas les moyens aussi. Voilà. Au sommet de la montagne, à cheval, où tu vas marquer ton territoire. Tu vas faire un hurlement de meute. Peut-être que tes compagnons et compagnonnes viendront te... Oh putain, les pieds dedans. Et voilà. La furie est là. Mais depuis quand tu gardes tes fringues ? Mais non, moi je préférais quand ils n'avaient pas les fringues. Je trouve ça chelou. Ah bah du coup, c'est tant pis, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va discuter avec Paul. Laisse ce pauvre enfant tranquille. Et puis bah, toi, va courir. Loin, le plus loin possible, si possible. Je sais pas moi. Et jusqu'ici. Voilà. Tu vas... Ah, sauvagement ensemble ! C'est pas vrai. Tu vas pouvoir réunir tes potes ? On va voir ça. Alors, bah... Je sais pas où c'est le ensemble, mais... Ah, tiens, Libertili. Vas-y, vas-y. Va l'intimider. Ok, c'est cool. Eh, salut ! Salut, Rory ! Ça fait longtemps ? Je suis un peu énervée aujourd'hui. Tu m'en tiendras pas rigueur. Oh, la piche nette ! Dans le même temps, t'as raison. Meute de loup-garou. Il faut qu'on essaye de rentrer. Mais, ok. Ah, il y a loup qui est là. Tu vas l'intimider aussi. Oh, et c'est l'âge bête. Notre ami Simon est encore adolescent, donc... Il a envie de tenter de gagner du terrain comme ça, mais... Ah, il a fait peur à loup ! Ça marche, des fois. Bon, il reste moins d'une heure de furie. On va essayer de l'occuper. Ah, voilà. C'est bon. Il retrouve un moment normal. Pire mal de tête imaginable. C'est rêvé de la furie de loup-garou. Oh, marde. Moi, chaton. T'en as marre d'être loup-garou ? Oh, mais non. Tu vas voir. Tout va bien se passer, mais c'est vrai que tu peux rentrer peut-être chez toi. T'as des choses à faire, je pense. Oh, et puis alors, notre rebol fait qu'il y a bientôt la pleine lune. Tu vas aller chasser de la nourriture, parce que là, tu commences à avoir faim. Ah, il va être fatigué. Il a pas fait essayer de voir ni rien. Bon. Voilà ! Il est revenu avec du bon manger. Ouais, il a quand même du potentiel, le petit, là. Avec son relooking, vous pensez pas ? Tu vas te faire un petit jogging énergisé. Bon, je sais qu'il est fatigué, mais le jogging, c'est bon pour ce qu'il a. C'est-à-dire, battre notre cher ami Greg. Parce que j'ai envie qu'il lui casse la gueule, tout simplement. Je crois que j'en ai trop demandé, là. Il est éreinté et tout. Bon, allez, rentre chez toi, va te coucher. Ah, attends. Quoique, passer du temps à utiliser l'équipement. Ah, bah ouais ! Bah, repose-toi ici, chaton. Allez. C'est juste ici. Profites-en. Voilà. Ça, il va se requinquer un petit peu. Allez, rentre chez toi. Ce sera toujours mieux. Un bon lit. Parce qu'on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Mais je suis pas sûre qu'il y ait un bon lit bien douillet. Bon, ses cours commencent dans une heure. Il s'est pas du tout bien reposé, hein. On va quand même le lever. Parce qu'il faut qu'il prenne une douche. Qu'il aille faire caca. Et qu'il mange un peu. Il aura même pas le temps de manger. Il faut qu'il aille en cours. Ah, je vous dis, il a du swag. Ah, alors, il est rentré. Bon, il a déjà toutes ses vapeurs. Parce que, ben, c'est la pleine lune ce soir. Mais comme il est extrêmement défoncé. Tout ça, il a mal partout. Je lui fais faire un bon bain de mousse, là. Pour qu'il puisse se détendre. Que ça lui fasse un peu de bien. Et puis, ben, après, ça va être une très longue nuit. Une pleine lune. Ça va être long. Ah, bah oui. Qu'est-ce qu'il a ? Il part déjà en chasse ? C'est une blague ? Il part en chasse. Ok. Il a pas vraiment profité de son bain. Bon, notre cher Simon est en furie. Voilà, voilà. Encore, encore, encore. Il peut même pas manger. C'est pas possible. Non, 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 non. Mais c'est... Viens là. Viens là-bas. Ah oui, c'est bien. Allez, ouais. Oh là. Alors, il est en furie, hein. Il s'est pas transformé pour l'instant. Bon, j'allais le calmer. Parce que la furie plus pleine lune, ça va être terrible. La flotte, c'est où ? Le lac, il est où ? Oh là là, je suis complètement paumée encore. Il est là. Allez, tu vas aller nager. Ah non, parce que là, c'est bon. J'en ai marre. Oui, t'aimes la cuisine, Janine. C'est bon. La furie est terminée. Alors, il se... Il se retransforme en humain alors qu'il l'était déjà. Ok. Il a perdu ses poils qu'il n'avait pas. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va l'envoyer au lit. Parce que là... Il faut qu'il dorme. Chaton, là. Ah ! Mais ! Attendez ! C'est sa pote ? C'est celle qui l'a transformée ? Elle est où ? Je l'ai vue. Je l'ai vue. Elle est où ? Elle a grimpu ? Elle a disparu. C'est ballu. Bon, il va bientôt être 22h. Soit l'appel de la pleine lune. Je vais lui faire manger son steak. Mais je crois que de toute façon, ça remonte à absolument toutes ses jauges. Donc, quand il est en mode loup-garou, pleine lune et tout. Donc, ça devrait le faire. Mais ne soyons jamais trop sûrs. Il va falloir aussi qu'on s'intègre, qu'on aille dans l'écho. Trop sauvage et tout, parce que ça commence à bien faire. Sauf que là, bon, bah, on fera ça après la pleine lune. Oh ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Le Greg. The famous one ! Ouais, il commence déjà à être un peu chelou. Je crois que c'était 22h, mais en fait, ça doit être 23h. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ah oui, oui, oui. La jauge, elle va péter, là. Bon, ça y est ! Encore une pleine lune ! Ok, il est bien enragé. Et il est où, le Greg ? Il est... Il est parti. Ah, mais du coup, tu peux rien faire. Oh, ça m'agace ! Je vais pisser à côté de Greg. Il va se repaître de la piste de Simon. Intimidation féroce. Vas-y. Pichenette ! Ça sert de leçon, hein. Il faut remettre son égo à sa place, hein. Il y aura le manque de meute. Greg n'en a rien à fiche, hein. Mais où est la meute, du coup ? Bah, je sais pas. Il va aller courir. Je vais le faire courir jusqu'au bout de la planète, là. Allez, hop. Ça va courir jusque là-bas. Ah, bah voilà ! Il a trouvé des trucs. Une figurine de famille les canins. Super. Ça, c'est cool. 125, hein. Rareté insolite. Va falloir qu'on offre des trucs après à Rory, hein. Pour essayer de rentrer dans le clan. Elle lui voulait la vedette. Et un peu de nage. Alors, regardez l'eau, comme c'est beau. L'eau qui étincelle comme ça, sous la pleine lune. Elle est où elle est, là ? Et limite féerique. Sans les loups-garous, moi, je m'y baladerais bien la nuit. Ça y est, je crois que la furie descend dans 10 minutes. Il ne sera plus qu'un petit humain complètement normal à la face du monde. Il est toujours éreinté, tout, hein. Ça, c'est chiant. Voilà. T'es tout beau, tout neuf, tout propre. Bah, maman, tu ne laisses même pas Simon profiter de son superbe bain ? Tu vas carrément dehors, toi. Écoute, est-ce que tu peux faire un peu tes devoirs ? Non, tu ne peux même pas. Mais c'est chiant, en fait, parce qu'il est toujours éreinté alors qu'il s'est reposé et tout. Je ne comprends pas. On va te détendre. Mais c'est un bug que j'ai depuis longtemps, en fait. Les Sims restent bloqués sur éreinté et tout ça alors qu'ils se sont reposés. Allez, bonne journée à toi, mon petit ! Voilà, il a un peu le temps de faire ses devoirs, ce qui est plutôt positif. Après, on passe réellement aux choses sérieuses. On va essayer d'offrir des trucs à notre ami Rory. En espérant, tout simplement, qu'elle nous prenne dans la tine des crocs sauvages pour qu'on puisse lui voler la place. Il fait faim ? Tu vas peut-être chasser, mon chat ? Il va chasser. Ah bah alors ça, je ne m'y attendais pas. Regardez qui est en train de copiner avec les loups-garous. Pire nard. Mais c'est une vanne. Alors, tu vas raconter une histoire drôle. Et donc, meute de loups-garous. Donnez à Rory un cadeau de camarade de meute. Tu vas lui offrir la figurine du familier. Je sais qu'il y avait des épreuves encore. Attendez, je ne sais plus où c'est. Rejoindre la meute. Ah, épreuve de la meute, faire une démonstration du jour au moment de meute. Bah tu vas le faire. Mais on l'a déjà fait ça. Ce jeu qui me troll. Donnez à Rory de... Discuter d'élimination. Faire une démonstration de fouille. Attends, 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 attends. Ne donne pas tout de suite, tu vas lui offrir après. Voilà, tu vas lui offrir après. Meute de loups-garous. Rejoindre la meute. Et donner un objet à collectionner. Est-ce que ça va être bon ? Alors, première épreuve. Ouais. Ça a l'air d'être bon. Fais une démonstration de fouille. Ah, regarde, regarde, Rory. Regarde comment je fouille bien. Oh, j'ai la bonne fouillade, moi. N'hésite pas. Je suis un bon fouilleur. Rejoindre la meute. Donner un objet de... Et voilà, tiens. Insolite. Moi, j'ai que du insolite. J'espère que ça va fonctionner. Oh, t'as vu comme je faisais bien ? Et tiens, un cadeau. Pour rejoindre la meute. C'est cool ou pas ? Ah, je crois que c'est pas bon. Demandez, rejoignez les crocs sauvages. Oh, si, 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 si. Allez, vas-y. Yes ! Avant de nous rejoindre, n'oublie pas que les crocs sauvages défendent l'acceptation de tous les aspects de la vie des loups-garous. Trois choses sont primordiales pour nous. Tout d'abord, pas de fainé enchaînés. Tu devras contribuer à la meute et aider les autres membres. Deuxièmement, la persévérance. Tu devras travailler pour t'améliorer en tant que loup-garou. Et troisièmement, nous ne limitons pas nos talents à Mood Moon Mill. Tu devras partir explorer des lieux, élargir tes horizons et maximiser notre impact absolument partout. Amen ! Cela sert super, j'en suis. Oui ! Bienvenue dans la meute ! Simon rejoint les crocs sauvages au rang Omega. Nouveaux éléments débloqués. Un sac de morceaux de viande séchée livré chaque semaine. Un exemplaire de WAF Magazine. Des nouvelles interactions de meutes exclusives. Oui ! Ça, c'est trop cool ! On a réussi ! Meute de loup-garou. Se renseigner sur le rang Alpha. Demander à Rory de Kamadak de Gain... Demander les conseils concernant la meute. On va demander les conseils. Loup est redevenu... Mais il a grossi sa mère, Loup ? Comment c'est moi ? Il est content qu'on y rejoigne la team. Ça, ça fait plaisir. Maintenant, il faut qu'on évince Rory. Je ne sais pas encore comment. Défier le leader pour obtenir le rang Alpha. La maîtrise de la transformation est requise pour faire ceci. Ah ! Mais on ne l'a pas, la maîtrise de la transformation ! Et ça se débloque, je ne sais pas comment. Qu'importe. Nous allons commencer peut-être à défier ce cher Greg. Dès qu'il arrive, on va essayer... Voilà, il est là. On va essayer de le distraire. D'après ce que j'ai compris, quand j'étais en live, avec mon let's play live, avec le distrayant, il a des petites étoiles. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de lui tartaner la gueule. Ouh là ! Ouh là ! Mais allez ! Mais il n'a même pas... Il n'a même pas essayé de le distraire. Je ne l'ai pas vu faire quoi que ce soit. Greg l'a vu, il s'est dit, toi, j'ai te cassé la gueule. C'est un vrai loup-bar. Bon. Bah, il a gagné, Greg. Est-ce que ça ne m'étonne pas du tout, cette histoire ? Mais distrez-le ! Mais ce n'est pas possible. Ah non, c'est bon, il rentre en furie. Ah, j'en ai marre. J'en ai marre, il ne peut rien faire de correctement. Il m'agace. Oh, ça m'énerve. Tiens. Tiens, Greg. Tiens, c'est cadeau. Bon, Simon. Putain, toutes les cicatrices. Tu peux rentrer chez toi, te coucher. Allez, mon petit Simon. Mange un peu de viande, ça te fera du bien, là. Bon, au moins, on a réussi à rejoindre les crocs sauvages. Ah, putain. Même pas, il y a le temps de bouffer. Qu'est-ce que tu as fait à l'école, dans ton temps libre, pour arriver à l'école avec des marques sur la gueule, comme ça ? Bon. C'était clairement pas une bonne journée. Et il revient, il est tout dégueu. Mais attendez, j'ai la maîtrise de transformation, moi ? Loup-garou. Mais oui, on vient de la voir ! Ça veut dire qu'on peut, peut-être, évincer Rory. En plus, au niveau de notre inspiration, nous avons rejoindu les crocs sauvages. Nous avons transformé les cines sur loup-garou. La domination du monde des par les loups-garous. Donc, genre, pisser par terre, on est à une fois pour réussir et devenir l'alpha des crocs sauvages. Et bien, ça ne tient qu'à un combat gagné. Mais, je pense que le petit, je vais lui faire faire du sport. Pour qu'il soit bien musclé. Et après, je pense qu'on va se retrouver pour combattre Rory. Je vous reprends ici, regardez. Greg a des étoiles et il a réussi à le distraire. Et je vais enchaîner avec une bataille. Enfin, une bagarre. Oui, c'est bien Simon que vous voyez là. Il a sa tenue d'hiver. Qui n'est pas du tout sexy. Je ne sais pas du tout s'il va réussir à... Oh, il lui a foutu une décès mandale. Oh. Oh non ! Il s'est encore fait mandaler. Pardon. Bah oui. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oh là là. Oh là là, quelle déception. Il fallait tenter. Oh, on avance, on avance tout doucement. Et il a été promu au rang de Delta au sein des crocs sauvages. Et ça, c'est pas mal. Nouveaux éléments débloqués et des interactions donnent des conseils concernant la meute et disciplinés peuvent être effectués sur les camarades de meute de rang inférieur. Le poster non conformiste furieux est ajouté à l'inventaire de Simon. En fait, c'est ici. Dans les groupes sociaux, vous avez un panneau meute de loup-garou et vous avez des choses à faire. Et puis, vous pouvez monter en rang. Et c'est plutôt sympa, en vrai. Bon là, il est Delta. Il était Omega, il est Delta. Prochaine étape, ce sera Alpha. Moi, je vous le dis. Allez, petite gratuite par ici et par là. Le temps a passé. Notre ami Simon est devenu maintenant un jeune adulte. Donc, on va inviter ses amis pour fêter son anniversaire. Ses amis loups-garous, évidemment. J'ai peur, un petit peu. Les invités sont là. Oh, génial. Et ils viennent en furie. Mais comme il a débloqué un truc pour calmer les loups en furie, on va l'essayer. Apaiser Léa. Vas-y, va apaiser ta copine. Va apaiser ta copine. Voilà. Allez, calme-toi Léa. Tout va mieux. Respire un bon coup. Elle est toujours folle. Oh ! Oh, loup a sorti sa plus belle... Non, c'est pas loup. Si, c'est loup qui a sorti sa plus belle tenue. Incroyable. Incroyable. Yes ! Greta est là. Vous vous souvenez ? Il ne s'aimait pas du tout. En tout cas, elle ne l'aimait pas du tout. Mais ça y est. Elle devient devenue loup-garou parce que c'est lui qui l'a infectée. Et elle était un jeune adulte. Je me suis dit que si on voulait une petite histoire avec elle, il faudrait que lui aussi devienne jeune adulte. Et je pense qu'au niveau du fait de devenir Alpha et de battre Greg, le fait de devenir adulte devrait aider. Ah ! Rory est arrivé ! Ça y est ! Cool ! C'est bien. On va bientôt lui piquer sa place. Donc, il faut qu'elle soit là, notre anniversaire, pour assister à notre... Notre... Voilà. Développement positif. Et tu as soufflé les bougies, mon petit Simon. Voilà. Il est temps. Happy birthday, Simon Simoné ! Happy birthday, Simon Simoné ! T'es un loup-garou, plutôt musclé ! T'es le best, mon Simon Simoné ! Et il vieillit pas ! J'ai envie de dire, avec la petite Greta, ça se passe plutôt bien, hein ! Sauf que comme il est toujours pas jeune adulte... Oh non, ma fête d'anniversaire est terminée ! J'ai changé le gâteau de plat, je me dis qu'il va peut-être fonctionner ici. Bon, re-bon anniversaire, hein ! Parce que... Oui, ça y est, c'est bon ! Il grandit, parfait ! Et donc, il était geek, et il est toujours... Et rat de bibliothèque, et il sera maintenant... Sûr de lui ! Son expérience en tant que loup-garou à Moonwood Mill l'aura rendue beaucoup plus sûre de lui. Et s'il pouvait la draguer un petit peu, elle ? Hein ? Peut-être que ça marcherait ? Ah, ça fonctionne, ça fonctionne ! Ah, il a raconté une blague de geek, mais je suis pas sûre qu'elle l'ait... Ah, si, ça va ! Si, si, ça va ! Vas-y, envoie un baiser ! Bon, de toute façon, il a fini ses études de lycée complètement nul, hein ! Je suis pas sûre qu'elle ait même eu son diplôme, alors... Oh là là ! Mais elle est plutôt... Elle est plutôt open, hein ! Alors qu'elle pouvait pas le voir ! Maintenant, elle est fan ! Wow, à force de faire des petits cadeaux, en cliquant ici, vous pouvez contribuer aux ressources de la meute ! Eh ben, radical ! Simon a été promu au rang de bêta au sein des crocs sauvages ! Nouveaux éléments débloqués, le cadran solaire, le plus imprécis du monde, a été ajouté à l'inventaire de Simon et peut également être acheté ! Mais ça, c'est cool ! Ça veut dire que là... On est pas loin d'arriver au rang alpha ! En attendant, je lui fais qu'encore bosser un peu son fitness, hein ! Il est au niveau 6 ! Bon, il a encore du taf, hein ! La plupart du temps, il veut pas ! Euh... Mais, euh... Je le fais travailler pour qu'il puisse battre Errorie Y ! On n'y est pas encore ! Wow, 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 wow ! Attendez ! Il vient de devenir le loup-garou ultime ! Il est le top du top ! La crème de la crème ! Le sommet de la chaîne alimentaire ! Le dernier niveau de faculté peut désormais être acheté ! Oh ! Et il vient de rentrer en furie ! Enfin non, c'est de la furie du... Qu'est-ce que tu fais ? Ah, il lisait un bouquin ! C'est la furie de la pleine lune ! Euh... Mais waouh ! Waouh, 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 waouh ! Ça, c'est cool ! En tout cas, il a bien grimpé ! Euh... J'ai un point à dépenser ! Ah ! Le dernier rang ! Super vitesse ! Loup-alpha ! Gagner la plupart des combats et défis contre les autres loup-garous ! Bon, bah, on sait déjà que je vais le prendre ! Hurlement lunaire ! Et héritage de loup-garou ! Ah ouais ! Non, mais on va prendre ça ! Le loup-alpha ! C'est un loup-alpha, maintenant ! Sachez-le, hein ! Donc, euh... C'est Simon ! Et il va mettre la pâtée à tout le monde ! Mais une fois que la plénule sera finie... Regardez ! Qui est là ? C'est le Grégosphère ! Va le voir ! Tuez un loup-alpha, maintenant ! Oh ! Il l'a intimidé ! Plus de choix ! Oh, il a eu peur de toi ! Il est parti ! La queue entre les jambes ! Ah non, il est là ! Bon, on peut que faire d'intimidation féroce, hein ! Après, euh... Bon, c'est la peine de... Mais, normalement, j'ai essayé de tenter de reprendre le contrôle ! Parce que j'ai acheté le poing pour que je puisse... Parce que c'est chiant, les furies, quand même ! C'est quand même très chiant ! Ah ! Yes ! C'est la pleine lune et il est en mode normal ! Cauchemar de narcissique ! Quel est ce sentiment que vous êtes tous censés m'aimer ? Comment c'est déjà m'aimer ? Alors, attends, attends, attends ! Tu vas le distraire ! Oh, il crie en même temps, les chatons ! Distrais-le ! Non, c'est trop tard ! C'est trop tard, mais bon ! Il est Blu-Apha, donc il y a moyen que... Il y a moyen que... Croisons les doigts ! Ah, il est mal à l'aise ! Oh là 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 ! Oh ! Il a gagné ! Il a gagné contre Greg ! Le millionnaire ! Oh yes ! T'es le boss ! Loup-garou ultime légendaire ! Bienvenue chez les légendes ! Mais t'es trop fort ! T'es trop fort, mon petit ! Ah, je suis fière de toi ! C'est horrible, parce qu'il a ses sourcils d'humain par-dessus ! C'est sa combinaison de loup-garou ! T'es moche ! Ah non, mais là, j'ai le rang bêta qui est complet ! Regardez-moi ça ! Je fais des cadeaux et ça monte ! Attendez, contribuez ! Tu vas donner à nos inold ! Je pense que là... On est arrivé au top moumoute du top moumoute ! Regardez ! Allez, encore un tout petit truc ! Une mûre ! On est à fond ! Là, le bêta... Discuter avec Rory, ça veut dire quoi là ? Tu vas lui réclamer la place du trône ? Qu'est-ce qu'elle veut ? S'entraider au combat ! La meuf, elle est inquiète ! Elle se dit, attends... Il est quasiment au même rang que moi maintenant ! On va voir s'il est fort ou pas ! Bon, pour l'instant, elle le mène ! Au doigt, il y a la baguette ! Mais... Tu vas gagner, Simon ! Tu vas avoir ta revanche ! Je pense qu'il est temps ! Est-ce que t'es en forme ? Ouais ! Ouais ! Un petit casse-dalle, hein ! Tu vas manger une petite mûre ? Va démanger la petite mûre ! Oh, un cadeau ! Une pomme ! Est-ce qu'elle est empoisonnée ? Tu vas pas la manger ! Faudrait pas manger une pomme empoisonnée parce qu'elle a peur, hein ! Meute de loup-garou ! Défier le leader pour rendre bagarre honorable... Bagarre honorable ! On peut choisir entre la corde et la bagarre ! Allez, mon Simonnet ! Simon Simonnet ! Va combattre ! Pour devenir le loup alpha des crocs sauvages ! C'est maintenant, c'est tout de suite ! Vos paris sont ouverts ! Ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais... N'hésitez pas à mettre dans les commentaires pour qui vous êtes ! Non ! Elle a gagné ! Oh, c'est trop nul ! Je suis sûre qu'on peut... On doit encore attendre avant, hein ! Ouais, c'est ça ! Bah, il est bété, hein ! Bon, écoute, mon chou va être reposé ! Ce n'est que partie remise ! Bon, alors, malgré tous les cadeaux que je donne... Enfin, les cadeaux que je donne directement dans la... Ici, et pas à eux directement, et tout ça... Mais en fait, je me suis battue par défaut pendant qu'il était en furie... Avec Lou, et ça lui a pas plu du tout à Rory, donc elle m'a convoquée ! Plutôt courantement, je dois te sanctionner en ralentissant ta progression dans la meute... Sinon, je sais que cette conversation est désagréable pour nous deux... Mais quand tu fais partie de la meute, tu dois respecter ses valeurs... Oui, je me suis trompée ! J'ai fait bagarre, et ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup baissé la relation avec Lou, hein ! Il se détestait, donc... Sori, je suis un bon gars, hein ! Enfin, Simon, c'est un bon gars ! Tournement de situation, hein, Greta l'a invitée à Rencard ! Si c'est pas mignon, tout ça ! Il va pouvoir la draguer ! Ah, ça devient sérieux ! Simon grandit, écoutez ! Où est-il le teenager qui restait enfermé derrière ses bouquins ? Le voilà presque leader, et presque en couple. Et bah voilà, le hasard comme par hasard, c'est son amour prédestiné. Je le savais ! Je le savais ! Oh... 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 Sacré Simon... Oh-oh-oh ! Sacré Simon ! Allez, je pense qu'il est temps de re-défier notre copine Rory ! Voilà, euh... À la bagarre ! À la bagarre honorable ! Il est gagné ! Oh c'est pas vrai Ah Simon est le leader de la vote des crocs sauvages Aspiration terminée Waouh Simon est totalement radical Simon a gravi les échanges et a prouvé au monde entier Que les crocs sauvages sont là pour rester Dans quelle aventure va-t-il maintenant se lancer Oh là là Simon s'en est sorti comme un chef Simon est désormais l'alpha et le leader officiel de la meute Et ça c'est bon Bravo Simon Nouveaux éléments débloqués Pouvoir unique sur le choix des membres de la meute Et de leur interaction exclusive Avec les membres des deux meutes Et avec le lieu préféré caravane La guitare rockmeister Sisi7000 A été ajoutée à l'inventaire de Simon Qui peut également être acheté Waouh C'est le boss Il est le boss Meute de loup-garou Hiérarchie de la meute Ordonner de confier Ah ouais Ah ouais Promouvoir au rond bétin Et tout Ordonner de chercher quelque chose de cool De s'asseoir De hurler Entraînement Discipliner camarade de meute Ça je l'avais avant Incroyable Et bien écoutez C'est comme ça Qu'on le voit quitter notre cher Simon Qui est devenu chef de meute Chef Alpha Des crocs sauvages J'espère que ce petit Let's play découverte Vous aura plu Moi c'était sympa Moi c'est terminé Tout ça On se retrouve très bientôt Pour d'autres vidéos Découvertes ou non N'hésitez pas à mettre le mot Haricot Dans votre commentaire Parce que vous aurez vu cette vidéo Jusqu'au bout Les commentaires Les likes Les mentions Tout ce que vous voulez Et surtout les partages Sont l'essentiel Pour me faire connaître sur Youtube Je vous fais des bisous A très bientôt Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501